Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble aujourd'hui comment stopper définitivement tes spams 100% à coup sûr. Moi, ça fait 20 ans, c'était il y a déjà 20 ans où j'ai reçu mon premier mail indésirable qu'on appelle aujourd'hui spam. Tu as probablement constaté une augmentation des spams ces dernières années, tu sais, ces courriers indésirables. Il faut savoir que les activités des spammeurs email aujourd'hui deviennent un enjeu des plus importants du web. L'assaut massif des emails, contraire aux règles légales, il faut le rappeler, ne va pas s'arrêter seul. Et la RGPD n'y peut rien. La seule solution efficace, c'est que tu les arrêtes toi-même et je vais t'expliquer comment faire. Chaque jour, c'est des centaines de milliers de spams qui arrivent dans les boîtes mail pour te vendre du parfum, de l'agrandissement de pénis, agrandir tes seins ou les pires, je crois, te rendre riche. Beaucoup de gens tombent dans le panneau, toi peut-être, moi aussi, ça nous est tous déjà arrivé. Et le problème, c'est que ça nous coûte deux choses. Deux choses les plus importantes au monde. Ton temps et ton argent. Alors bien sûr, t'en as marre de trier sans cesse tes spams. De perdre ton temps, des heures, des semaines entières de ta vie, perdues au fil du temps, à trier tes emails, à trier tes spams, pour finalement une seule chose, engraisser les spammeurs. Tu te retrouves à passer à côté de tes entretiens d'embauche, peut-être de tes rendez-vous clients, de tes paiements fournisseurs ou des emails envoyés par ta famille. Tu sais, quand tu effaces à la suite tes spams, tu sais, en les supprimant, 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 et que par erreur, tu supprimes le mail de quelqu'un de ta famille, de ton rendez-vous, de ton client, peu importe. Ce mail important, qui une fois effacé, est très difficile à retrouver. Et les spammers, ils ont envahi notre quotidien aujourd'hui. Lentement, très lentement, mais sûrement. Tellement qu'aujourd'hui, tu t'es habitué à ces spams. Pour toi, ils sont normaux peut-être, ils font partie de ta vie depuis des décennies, tu essaies de les combattre. Depuis que tu as touché un ordinateur, les spams existent. La seule chose que tu veux aujourd'hui, et qu'on veut tous, c'est arrêter de perdre ce temps si important. Arrêter de passer à côté de nos emails importants. Arrêter de recevoir ces emails inutiles, qui polluent nos boîtes mail, qui polluent nos têtes. Arrêter d'afficher ces trucs de femmes à moitié nues, parfois totalement même, qu'on n'a pas choisi de recevoir. Je sais très bien que tu as essayé de les supprimer, ces emails. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils reviennent, encore et encore. Tu as tenté de te désabonner de toutes ces emails, mais tu en reçois encore plus. Mais quelle erreur tu fais au passage ? Quelle erreur que d'essayer de se désabonner des spammers ? C'est la meilleure façon de leur dire que tu réagis à leurs emails. Tu as essayé de les mettre en indésirable aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tu en reçois encore, et encore, et encore. Tu en as tellement reçu, que tu es peut-être même allé te plaindre directement, en envoyant des emails de pénaux aux spammeurs. Ou même peut-être tu t'adressais à la CNIL en disant, mais stop, je veux vraiment arrêter ces spams. Et qu'est-ce qui se passe ? Bah rien. T'as peut-être saisi un avocat, essayé de remuer la terre entière pour arrêter ces spams, et finalement, bah rien. Toujours rien, il se passe rien. Il se passe une chose, pardon. J'oublie, si, il y a une chose qui se passe. T'en reçois encore plus. C'est à ce moment-là que j'interviens. Si tu me suis, tu sais que je pratique l'emailing depuis plus de 10 ans. Étant emailer, je connais parfaitement les règles pour ne plus être spammé. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te révéler les sujets tabous, les sujets dont personne ne parle sur Internet. Il y a tellement peu de réelles infos, de vraies infos sur Internet qui existent aujourd'hui, sur le sujet du spam, que j'ai décidé de mettre mes 10 ans d'expérience en tant qu'emailer à profit pour que ces spammers soient définitivement mis hors d'état de nuire. J'ai côtoyé des concurrents sans scrupules, spammant à tout va depuis l'étranger, depuis des pays vraiment bizarres, tu vois, pour pas les citer, polluant d'innombrables boîtes email que ces spammers récupèrent et volent lâchement sur Internet. Mais avant de t'en dire plus et te révéler qu'elle y a cette méthode, j'ai juste une simple question pour toi. Une simple et unique question. As-tu déjà acheté via un spam ? On déteste les spammers, mais si tu achètes via un spam, tu es tout aussi coupable qu'un spammeur. C'est évident. La législation ne peut résoudre seul le problème du spam. La loi ne peut pas résoudre seul le spam. Les spammers contourneront toujours les problèmes et l'argent que tu dépenses en achetant via tes spams est réinvesti chez les spammeurs pour spammer encore plus des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Tu finances l'activité des spams sans t'en rendre compte. Mais si ça t'arrive d'être spammé continuellement, je ne te jette pas la pierre. Non, tu ne pouvais pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. D'ailleurs, la majorité des personnes qui appliquent, ce que je vais te révéler juste après, ont fait la même erreur. Et malgré les erreurs faites et tout ce que les personnes ont pu faire pour arrêter leur spam, il y a encore de l'espoir. Grâce à ce que je vais te révéler. Ces personnes sont passées à plus de 100 spams par jour, à zéro spam par jour. Tout simplement, elles ont arrêté d'en recevoir. Je te promets que ta situation, elle est loin d'être unique. Plein de personnes ont essayé énormément de choses sans jamais y parvenir. C'est normal. Faut connaître les spammers. Faut comprendre comment ils fonctionnent. Faut réussir à rentrer dans la tête d'un spammeur pour s'en protéger. Le problème principal, c'est que les personnes harcelées de spams à longueur de journée ont été nourries de trois mythes par les médias. Je te les donne, ces trois mythes. Le premier, c'est de se désinscrire des listes e-mails. Ça suffit à ne plus être embêté par les spams. Cette blague. La seconde, c'est l'antivirus qui possède une fonction anti-spam. Mais c'est bon, c'est suffisant. Tu sais, tous ces anti-spams qu'on te vend en te disant « Mais vous inquiétez pas, vous ne servez plus de spams ». C'est faux. La troisième, c'est « Il faut mettre en indésirable les spams. Comme ça, tu n'en recevras plus. » Encore une fois, totalement faux. Il y a encore tellement de choses qu'on te dit de faire qui ne fonctionnent pas. Tu as déjà essayé probablement ces méthodes. Toi le premier. Mais qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est le problème. Alors, je vais t'expliquer comment stopper définitivement tes spams 100% à coup sûr. C'est simple. Tu es au bon endroit. Si tu veux stopper tes spams à tout jamais, eh bien, tu vas accéder à la méthode qui va te permettre de définitivement arrêter de recevoir tes spams. Peu importe ce que tu as déjà essayé. Cette méthode n'existe nulle part ailleurs sur Internet et tu vas être un des premiers, un des pionniers à connaître les méthodes des spammeurs pour les contrer 100% à coup sûr. C'est la méthode que j'ai développée depuis 10 ans et qui m'a permis d'arrêter d'innombrables spams et de ne plus être sollicité en permanence par des notifications e-mail totalement inutiles qui me faisaient perdre un temps de dingue. Je vais te montrer cette méthode. On va la faire ensemble. Là, je t'ai tout préparé. Je te filme mon écran. Il y a des parties sur tableau blanc. Il y a plein de parties. Enfin, tu vas voir. Je vais te montrer énormément de choses et notamment comment les spammers récupèrent tes e-mails, comment les spammers arrivent à te spammer et comment surtout tu peux les stopper et les mettre hors d'état de nuire. Je vais te montrer comment mes clients sont passés à plus de 100 spams par jour à zéro spam par jour. C'est juste une méthode, je n'ai pas peur de le dire, révolutionnaire, non connue, que j'ai développée moi-même qui est redoutablement efficace. Cerise sur le gâteau, aucun frais à prévoir. C'est zéro euro. Aucun logiciel ou truc bizarre à utiliser ou des choses compliquées. C'est accessible pour tout le monde, même pour les débutants, même si tu ne sais pas te servir d'Internet. Tu vas voir, c'est hyper simple. Et si tu te dis j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, j'y arriverai jamais, c'est normal. C'est parce que tu es très loin d'avoir essayé les mêmes choses que ce que je vais te dire. C'est sûr que si tu cherches sur Google comment arrêter tes spams, tu n'arriveras à rien. Tu l'as déjà fait d'ailleurs, ça n'a pas marché. Il te faut quelqu'un qui ait été confronté au spammeur et qui ait vu directement comment il fonctionne pour être capable d'établir la méthode qui va stopper définitivement tes spams que je vais te révéler juste après. On va voir les méthodes ensemble. Je te les montre toutes. Je t'explique même pourquoi la RGPD ne peut rien faire, les failles présentes dans la RGPD et pourquoi les spammers continueraient encore et encore à spammer et que la loi n'y changera jamais, jamais rien. Je vais t'expliquer pourquoi c'est à toi d'agir. Tu es le seul à agir. Et pourquoi c'est seulement toi qui pourra réussir à arrêter ces spammers de te spammer. Je vais te montrer comment les spammers comptent en les règles, pourquoi ils ont toujours un coup d'avance. Je vais également te montrer des exemples concrets. Je vais te montrer des exemples de spam que je reçois, comment je remonte leurs traces et comment je suis certain qu'ils ne m'enverront plus jamais de spam. Je te dévoile également mes petits hacks anti-spam redoutables qui mettent les spammers à terre en moins de 24 heures. Je te propose même des solutions supplémentaires pour être certain à 100% que tes spams soient stoppés définitivement. Je te montre les services que j'utilise et comment j'identifie les spammers et les actions simples, accessibles à n'importe qui que je réalise pour arrêter ces spams. Cette méthode va te montrer ce qui marche vraiment, vraiment, pour ne plus recevoir ces pubs indésirables qui pourrissent ta boîte mail et qui vont te permettre, grâce à cette méthode, de retrouver une boîte email saine, simple, qui contiendra uniquement les mails importants. Bref, les mails que tu attends vraiment. Au moment où j'registre ce podcast, j'ai les stats sous les yeux là, c'est plus de 3,5 millions de spams stoppés tous les mois grâce à cette méthode. Et ce chiffre, il va continuer à grossir en appliquant cette méthode. Je vais t'apprendre comment les spammers récupèrent ton email, pourquoi ils continueront à récupérer ton email pendant des années. Je vais également te montrer comment les spammers arrivent à te spammer et quelles sont leurs techniques et méthodes. Je vais te montrer des exemples de spams que je reçois, comment j'ai pu stopper la réception. Je vais également t'apprendre comment réagir quand on est victime de spam, les choses à faire à tout prix et surtout, celles que tu dois arrêter de faire. Je vais te montrer les erreurs que tu fais qui incitent les spammers à te spammer encore et encore davantage. Bref, il y a tout pour que tu comprennes les spammers et tout pour que tu puisses les stopper définitivement. Cerise sur le gâteau, je t'ai même rajouté des astuces complémentaires pour être certain que ça ne se reproduise plus pour toi. J'ai créé cette méthode pour qu'on fasse tout ensemble de pas à pas. Tu peux faire les actions en même temps que moi, je te montre tout petit à petit, tu vas faire partie des premiers, des pionniers, à savoir comment stopper les spams définitivement. Tu pourras aider tes amis, ta famille, les gens autour de toi qui se font spammer aussi par des spammers sans scrupules et par ces entreprises qui font de l'argent sur ton dos. Je tape du poing sur la table. Il est temps que ça cesse. Il est temps que les spammers arrêtent de polluer ta boîte mail. Il est temps que les spammers arrêtent leur activité. Et j'ai plein de choses à te montrer pour ça. C'est accessible à tout le monde. Je te l'ai déjà dit, il n'y a rien de technique. Je te montre tout. On va tout faire ensemble. Ça s'appelle Comment stopper définitivement tes spams 100% à coup sûr. ou sur le bouton juste en dessous selon où t'es. Bref, tout est en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus, tu cliques sur le lien. Elle est disponible tout de suite après la commande. Ça s'appelle Comment stopper les spams 100% à coup sûr. On se retrouve de l'autre côté. Viens combattre avec moi le spam. Je t'attends de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.